Alors bonjour et bienvenue à un nouvel vidéo ! Bon les gars, petit clip que je regardais, que je l'ai partagé avec toi. Donc bon, elle était là, elle a commencé à... Elle a fait sa baisse là, en fait elle a dit oui, tout ça, tout se passe bien. J'étais marié, je devais me marier. Finalement, j'ai décidé d'aller à Miami. Et elle a été confrontée directement à la vérité, qui c'est sûr ne fait pas toujours plaisir. Mais au moins, c'est la vérité. Et au moins, quand tu connais la vérité, tu peux t'adapter. C'est ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi le problème qu'ils ont avec la vérité. Alors je ne parle pas de chacun sa vérité ou tu penses que toi tu as la vérité. Non, des faits. On parle sur des faits. Non mais... Donc je suis laisse regarder ça et on en rediscute. Je pense que j'étais engagée depuis trois ans et demi avant que je suis là. Et je suis là et je me suis dit... Pourquoi n'est-ce pas que ça ? Tu étais engagée et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la première ! I'm about to go to Little Dicky's studio Remember, you guys might make a million on OnlyFans You're trading a million for 45 to 70 years of loneliness A million is a house It's not worth it, dude There's a lot of life to live She gave up a three-year fucking marriage To go to Miami What the fuck is so good about a fucking palm tree And some fucking immigrants What are you talking about? A three-year marriage From Miami She said Well, he didn't let me go to Miami Did you say men? No, 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 no She threw away a three-year marriage Sorry, we're making her cry Oh, shit I'm sorry, we've just been through a lot And I don't know what else to do I'm glad, I'm glad you cried I'm the only dude on earth who told you the truth The rest are going to try and fuck you This is the truth I'm trying to say 40 fucking years of your life That's so funny You've seen the other woman I don't know if it's her wife or not Sa copine, elle a vu Sa copine, elle a vu Elle fait Elle pleure Elle pleure Et finalement, il y a quelqu'un qui est parti Celle qui est concernée Celle qui pleure C'est normal qu'elle pleure Tu fais face à une réalité On te dit un truc direct D'habitude, les autres gars, ils disent pas ça Les autres gars, ils disent Non, t'as raison, gars T'as bien fait T'as bien fait Tu devais te financer Mais non C'était mieux d'aller à Miami Pour pouvoir ouvrir un compte OnlyFans Et pouvoir faire de l'argent Super Mais après, il y a des conséquences Tu vois Donc voilà, le gars, il y a juste de la vérité Alors, il a un peu parlé fort Oui, mais bon C'est mieux Dans ton vérité L'autre, elle est vénère Sa copine Je crois qu'elle a quitté le podcast Ma copine, elle a pleuré Ça y est, tu vois une meuf qui pleure Tu perds tous tes trucs Genre, t'es vénère pour quoi ? T'es parti, pourquoi en fait ? T'es vénère pour quoi en fait ? Donc bien sûr, elle a pleuré Parce qu'elle s'est rendue compte Mais là, j'ai fait une bêtise en fait En vérité, je suis en train de me rendre compte Que j'ai fait une bêtise Bah ouais Parce que t'es là Tu veux faire des millions A montrer ton intimité sur Internet Évidemment, ça va avoir des conséquences Bien sûr qu'il y aura moins de prospects Qui voudront avoir une famille avec toi J'ai déjà fait plusieurs vidéos réactions Où on voit des femmes Qui ont des OnlyFans Ou qui ont fait de la pornographie Qui galèrent Et qui regrettent en fait Et c'est là où tu vois la différence Entre un masculiniste Et une féministe Les féministes, elles disent Ouais, go girl T'as raison Va faire ton OnlyFans Tu fais ce que tu veux avec ton corps Personne n'a le droit de te juger On s'en fiche Wouh Ça déchire N'écoute pas ces hommes De toute façon, c'est des manipulateurs C'est des toxiques Ils sont toxiques Ils essaient de te contrôler La 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 Voilà, ça c'est des femmes Les féministes Vas-y, fais ce que t'as envie girl Et après Quand elles ont 30 ans Elles ne comprennent pas ce qu'il se passe 30 ans, 40 ans, 50 ans Elles ne comprennent pas Elles regrettent Elles disent J'ai déconné Elles disent J'aurais jamais dû écouter Le courant féministe C'est pas vrai C'est un mensonge Alors que le masculiniste Il va juste te dire Mais fais pas ça Si tu fais ça Tu vas te mettre des bateaux Dans les roues pour après en fait Et comme il dit Ok, t'as fait un mignon Mais un mignon c'est quoi ? C'est une maison Tout ça après Pour pouvoir te retrouver toute seule Parce que t'as fait des mauvais choix Quand t'étais plus jeune Les femmes aujourd'hui Qui consomment le plus D'antidépresseurs C'est les femmes À partir de 40 ans La courbe elle est énorme Alors il y a aussi des hommes Qui sont en dépression Mais les femmes À partir de 40 ans Les femmes seules La courbe elle est énorme Bah ouais Les femmes sont des êtres sociales Ça j'ai pas besoin de le prouver J'ai pas besoin de mettre Une stat pour ça Tu le vois Que les femmes sont attirées Par tout ce qui est social Et les hommes sont attirés Par tout ce qui est Faire des choses À comprendre des objectifs Tu vois Plus faire des choses quoi C'est pour ça Qu'un homme qui n'accomplit pas Qui a pas d'objectif Qui fait rien Bah lui il rentre en dépression Et quand une femme Elle a pas de famille Elle est toute seule Elle a pas un mari Et bah genre Elle est en dépression Même s'ils veulent vous faire croire Oui non Aujourd'hui les femmes Elles s'en fichent D'avoir une famille Aujourd'hui les femmes Elles s'en fichent On n'a pas besoin des hommes On est fortes et indépendantes On n'a plus besoin des hommes Etc Ce qui est aussi Petite parenthèse La masculinité Enfin être masculiniste C'est pas l'opposé de féministes Les féministes Elles sont en guerre Contre les hommes Un masculiniste C'est juste Il parle aux hommes Pour leur faire devenir Une meilleure version d'eux-mêmes Et qui Au passage Va améliorer la société Parce qu'une cellule familiale forte Permettra à une société Elles agissent comme des vrais hommes Et bien les femmes Elles seront heureuses Parce que les femmes Elles sont en train de dire Où sont les hommes Les femmes seront heureuses Evidemment si une femme aussi Agit comme une femme Tout va bien fonctionner Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui on assiste A la déchéance de l'occident Parce que si jamais La cellule familiale Elle est éclatée Et que les relations Ne fonctionnent pas Et bien quand tu extrapoles ça Au pays Ça fait un pays faible C'est la base La cellule familiale Donc quand une femme Elle a dans sa vingtaine C'est pas le moment De se dire De profiter de toute cette attention Que tu as Auprès des hommes Pour la monétiser Et devenir un objet sexuel Soit disons que Les féministes Alors un peu Ça sort complètement d'opposition Oui féministes On n'est pas des objets sexuels Mais par contre Oui go girl Fais de la pornographie Monte ton intimité Sur internet Voilà Après tu fais ce que tu veux A la limite Mais Il y aura des conséquences Et c'est pas parce que Les hommes sont méchants C'est juste qu'ils sont attirés Par un certain type de femmes Si jamais tu en es l'opposé Bah tu vas pas Ils vont pas être attirés Ils vont pas se forcer les gars C'est naturel en fait C'est comme les femmes Sont attirées par un certain type d'hommes Si jamais tu n'as pas Les caractéristiques Qui correspondent Et bah Elles seront pas attirées Par cet homme là Voilà Les femmes sont pas attirées Par les obèses Les gars qui ont pas d'ambition Qui habitent toujours Chez leurs parents Qui ont pas de charisme Etc Bah voilà On va pas dire Ouais c'est des femmes Qui ont un problème Elles sont toxiques Donc durant ta vingtaine Ne fais pas comme elle Là elle est en train de faire Là Elle était Elle était avec son mari Et puis ce truc aussi De croire que Enfin avoir une relation Et pour qu'elle dure C'est un travail Ça demande des investissements Constamment C'est pas attendre que l'autre Et hommes et femmes C'est la même chose C'est pas attendre de l'autre Constamment Qui te rend heureux Non C'est un travail ensemble Il y a des moments Ce sera relou C'est un travail D'où le mot travail C'est un investissement Après c'est à toi de voir Est-ce que ça en vaut la peine Ou pas Sinon tu iras de relation En relation Et si jamais t'es une femme Le problème c'est qu'à un moment donné Bah à fort d'aller en relation En relation Les années elles passent Une fois que t'as déjà Plus de 30 ans Bah tu commences à avoir Moins d'attention des hommes Parce que t'es en compétition Directement avec les femmes C'est le marché Ça s'appelle la réalité Du marché du célibat Et donc du coup Eh bah tu peux Tu vas te retrouver toute seule Avec des chats Alors que l'homme Il y a quelques avantages Il y a un double standard Entre les hommes et les femmes Il y a certaines choses Où les femmes ont des avantages Et vice versa Eh bah l'homme par exemple Bah lui C'est long terme Voilà Un homme de 40 ans 50 ans C'est Al Pacino Qui a eu un enfant A 89 ans Et il a un enfant Avec une femme 29 je crois Un truc comme ça C'est pour te dire Bon là j'ai pris l'extrême Mais c'est pour te dire Que l'homme de toute façon Lui Au fur et à mesure des années S'il travaille sur lui Il va se bonifier Et il sera jamais seul En fait Il va toujours avoir une femme Parce que les femmes De toute façon Préfèrent les hommes Qui ont plus d'expérience Etc Bon j'ai déjà fait plusieurs vidéos Là dessus T'es déjà au courant Et si tu veux en savoir plus Le secret de la nature féminine T'as déjà sa description Mais quand t'es à ton pic Bah profite justement Pour pouvoir faire le meilleur deal Que tu peux Avec l'homme Que tu voudrais avoir C'est pas quand tu seras plus À ton pic Que tu vas te dire Ah bah ça y est Maintenant j'ai le meilleur gars Ça y est J'ai vécu toute ma vie J'ai fait mon only fan Et tout Maintenant je vais me poser avec un gars Donc c'est pour ça Qu'elle a pleuré Parce qu'elle a pris conscience Pas parce que le gars Il est méchant Et l'autre Elle est vélo Elle a réagi par émotion Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal Qu'est-ce qu'il a dit Qui n'est pas vrai Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Même si j'aime Si t'as aimé cette vidéo Et surtout dis-moi Ce que tu en penses Dans les commentaires Si jamais tu veux aller plus loin Avec moi T'as mon truc de cas Où je te montre Comment j'ai fait les 20 000 euros En une semaine C'est gratuit C'est offert Mon cri à la laque Regarde quand même Et ceux qui veulent aller plus loin T'as Zion Où je te montre Toutes les stratégies Pour atteindre 5 000 euros par mois Plus comment investir Dans les différents actifs Ok En gros C'est un club privé Pour toutes les personnes Qui veulent être indépendants financièrement Améliorer leurs finances Donc tu peux checker la page de vente Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Il y a nous Je fais ton camp